Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 13 février 2021, 15h02, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre au large de la préfecture de Fukushima, de 7.1 aujourd'hui, et là on apprend que suite à ce tremblement de terre, on aurait une fuite, ça aurait provoqué une fuite dans la centrale nucléaire de Fukushima. Non, donc voyez-vous, les casse-têtes continuent dans cette année 2021. Le Japon a été secoué samedi, donc aujourd'hui par un tremblement de terre, il a été rapporté que cela a conduit à un déversement de combustible nucléaire à la centrale nucléaire de Fukushima, d'année bien que personne n'ait été blessé, une centrale nucléaire aurait été touchée par une fuite au Japon à la suite d'un puissant tremblement de terre. Selon NHK, il y a eu une fuite de combustible nucléaire dans la centrale qui se trouve dans la préfecture de Fukushima. L'eau de piscine utilisée pour stocker le combustible nucléaire usé peut s'être échappée et contaminer la zone environnante. Cependant, les rapports suggèrent également que le risque pour les travailleurs et la zone environnante est faible car le niveau de rayonnement n'est pas un risque extrême. L'unité 1 de la centrale nucléaire de Fukushima, Daini, a été secouée, on se rappelle, en 2001, plus que secouée, et là, il vient d'être, justement, il vient d'être resecoué. Donc, TEPCO rapporte, une patrouille a découvert qu'environ 160 millilitres d'eau de piscine pour stocker le combustible nucléaire usé de la centrale nucléaire de Fukushima, l'unité 1, en vue du déclassement dans la préfecture de Fukushima, s'était écoulée dans un fossé à côté de la piscine. Il semble qu'il a débordé en raison des secousses du tremblement de terre, mais selon l'Agence de réglementation nucléaire, la quantité est faible et il n'y a pas donc d'effet sur le refroidissement du combustible nucléaire et la dose de rayonnement est faible apparemment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude concernant l'exposition pour les travailleurs. Le rapport continuait jusqu'à 1h40 du matin, heure locale. Aucune anomalie majeure n'a été trouvée à la centrale. Apparemment, un liquide avec un faible niveau de rayonnement aurait fui du stockage de la centrale nucléaire. L'incident ramènera des souvenirs inquiétants pour les habitants après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Daichi, en 2011. Le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku du 11 mars 2011 ont causé des dommages dévastateurs naturellement à l'installation. Tandis que le tremblement de terre d'aujourd'hui vient rappeler des mauvais souvenirs. Les préfectures de Miyagi et de Fukushima ont mis en place des quartiers généraux de contre-mesure. Au moins 20 personnes ont été blessées aujourd'hui. Donc, le séisme a frappé à 23h08, 13 février, heure locale, avec une profondeur estimée à 60 km. A rapporté le service de nouvelles japonaises. Donc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Tout ça, je vous rappelle l'événement. Un tremblement de terre de 7,1 a frappé sur les côtes du Japon. L'agence météorologique japonaise a déclaré qu'un tremblement de terre a frappé au large de Fukushima, mais qu'un avertissement au tsunami n'avait pas été émis, malgré la magnitude préliminaire du séisme de 7,1. Un tremblement de terre de 7,1 qui a frappé aujourd'hui au large de Fukushima. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles. Je voulais vous donner ça, parce que je sais que vous êtes intéressés à ce qui se passe dans l'actualité de dernière minute. Et ça, c'est concernant ce fameux tremblement de terre au Japon.